Sans orgueil on ne fait rien, sans humilité on le fait mal. L'ego pose un paquet de problèmes, il y a de bonnes raisons de le critiquer quand même. Indéniablement, mais jeter le bébé avec le Dubin, ça reste un enfanticide. L'ego est comme un enfant justement, un enfant dont je serai enceinte toute ma vie. Si je ne prends pas soin de cet enfant intérieur, il va se rebeller et devenir hyper chiant. Si tu prives un animal sauvage de manger, à la moindre occasion il va te bouffer. L'ego doit être nourri, avec discernement, mais avec amour. L'ego est un très mauvais maître mais peut être un excellent serviteur. Et l'ego il ne nous lâchera pas d'une semelle jusqu'au jour de notre mort. Alors il faut entretenir un lien intime avec lui. Et ne surtout pas le laisser nous dominer. Mais comme les cultures moralistes sont hypocritement égocides, elles induisent à minima le refoulement de l'ego. Ce qui le rend dingue et paradoxalement plus boulimique. Même le bouddhisme pour lequel j'ai beaucoup d'affinités préconise la dissolution de l'ego. Je ne pense pas qu'il faut dissoudre l'ego parce que je le crois intrinsèquement indissoluble. Je peux me tromper sur ce point, je n'ai pas assez pratiqué le bouddhisme. En revanche, j'ai rencontré beaucoup de bouddhisme. Et je trouve que parmi ceux que j'ai rencontrés, il y en a un bon paquet qui ont un joli vernis, une espèce de petit germe d'humilité qui souvent ressemble fort à de la fausse modestie. Une espèce d'ego emprunt de spiritualisme dogmatique. Plus tu tentes de te convaincre d'avoir vaincu ton ego, plus ton ego prétendument vaincu va agir à ton insu. Simplement parce qu'il est refoulé, parce que tu l'as exilé, sorti de ton champ de conscience. Tu as désormais un ennemi d'autant plus redoutable qu'il est devenu invisible. Un ennemi ? Qu'est-ce que tu crois ? Si je cherche à te détruire, que j'ai la vanité de croire que j'y suis parvenu, mais qu'en bon résistant tu as survécu, caché, tu crois que tu vas me considérer comment ? Comme un pote ? Le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est l'ego qui veut détruire l'ego. Mais il ne fait pas la distinction ontologique entre ce que je vais appeler d'une façon impropre, les différentes manifestations du moi. Moi je dois impérativement tenter de faire cette distinction. Et j'ai décidé de faire ce film en grande partie pour inviter tous ceux qui nous regardent à entreprendre ou approfondir cette enquête introspective et existentielle. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, cette célèbre maxime inscrite sur le fronton du temple de Delphes et qu'on attribue à Socrate. On dirait bien qu'elle a été un axe majeur dans ta vie. Cet axe continue d'être une colonne vertébrale abstraite et je doute qu'il cesse de l'être avant ma mort. Chez moi l'introspection a commencé très tôt, avec la maladresse empirique de l'enfant, puis celle de l'adolescent. Puis au fil du temps, la curiosité de moi et des autres m'a conduit vers des personnes, des méthodes, des outils qui m'ont aidé sur le chemin de la connaissance. Connaissance de moi, bien sûr, mais comme le suggérait Socrate, elle a grandement facilité ma compréhension des autres et du monde. Alors l'Institut de médecine environnementale dans les années 90 ? Mieux vaut tard que jamais. J'avais déjà une trentaine d'années quand je suis entré dans cette première phase d'introspection guidée et psychothérapeutique. L'empirisme, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le psychisme humain est bourré d'angles morts, des trucs que l'ego n'est pas prêt à voir en pleine lumière. Alors dans ta propre thérapie, tu as découvert des choses sur toi qui te déplaisaient ? Un bon paquet, oui. Mais j'ai aussi découvert des tas d'autres trucs qui me plaisent beaucoup et qui ont peu à peu consolidé ma base narcissique, qui était fragile. Elle l'est moins maintenant. Au cours de cette importante phase thérapeutique, j'ai appris à m'aimer. Et cet apprentissage, il est loin déterminé. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire une psychothérapie ? Quand on connaît tous les bienfaits d'une bonne psychothérapie, j'avoue que c'est tentant de céder à ce genre de prosélytisme. Mais je m'y refuse. A minima, je pense qu'on devrait initier tôt, très tôt, les enfants à des questionnements existentiels. Pourquoi ? Quel sens a-t-il de faire ceci ou cela ? A ce jour, ça fait beaucoup trop peur aux adultes. Mais je constate que, peu à peu, la philosophie commence à faire son entrée dans certaines écoles primaires. Et je m'en réjouis vraiment, parce que la philo, c'est pas si différent d'une thérapie cognitive. En tout cas, ça s'en approche. En thérapie, l'ego, c'est un sujet central. On ne part quasiment jamais de l'ego. On ne part pas de là, mais on y vient tôt ou tard. On ne le nomme pas forcément de la même manière. Dans ma culture psy, sous l'influence des neurosciences, on évoquait plutôt la prégnance du cerveau limbique. Les psychanalystes, quant à eux, ils parlent plutôt du surmoi. Mais quel que soit le vocabulaire, tous ces concepts tournent de près ou de loin autour de l'ego. « Autour, au centre, il est où ce machin ? » Si je suis bien centré, je te répondrai plus intelligemment. Centré ? Au centre de moi. Ou plutôt, comme dirait les orientaux, au centre du soi. L'ego, il est périphérique, il n'est pas au cœur de l'être. D'ailleurs, sa vanité est au-delà de cette ambition, puisqu'il se croit le centre du monde. Mon ego et moi, on n'a pas les mêmes rêves. Lui, il rêve de gloire. Avec un petit peu de talent et beaucoup de démagogie, être célèbre, c'est pas si compliqué. Il suffit de sentir le vent de la grégarité, de sentir les modes, de surfer sur les vagues populaires, voire populistes. La célébrité, mon ego et moi, nous sommes très motivés pour en acquérir davantage. Lui, parce que c'est une fin en soi, une finalité névrotique et compensatoire. Moi, je la recherche aussi parce qu'elle me semble nécessaire pour servir efficacement à une cause transcendante et universelle. Mais l'état actuel du monde, dans cet état-là, avoir un porte-voix, une aura médiatique, une vaste audience, autrement dit du pouvoir, me semble un levier stratégique indispensable pour guérir ce monde gravement malade. Et ton ego, il pense quoi de tout ça ? Pourvu qu'il ait du foin dans sa mangeoire, le cheval de Doc Quichotte se foutait pas mal des motivations de son maître. Je me répète, un ego doit être nourri par son maître. Faute de quoi, il voudra devenir le maître et il y parviendra. L'ego est une source d'énergie extrêmement puissante. Plutôt que de m'opposer, je préfère convenir d'une alliance, construire un lien synergique avec lui. Mais apparemment, plutôt un lien de subordination. Oui, effectivement, j'assume ce point de vue d'un lien hiérarchique entre moi et mon ego. Quoi que je pense, quoi que je dise, quoi que je fasse, mon ego n'est jamais bien loin. Il veut se mêler de tout. Et je suis pas contre son implication dans mes projets. Au fil du temps, en vieillissant, ce qui est devenu pratique et reposant, c'est que je n'ai plus grand chose à faire pour le convaincre qu'il va tirer des bénéfices dans le fait de se mettre au service d'une cause tellement plus grande que lui et moi. Je canalise, j'oriente la puissante énergie égotique. Je place mon ego au meilleur endroit possible. Je soulève des trucs bien plus lourds que moi. Et quand je m'associe à d'autres, oui, nous soulevons des montagnes. Carite de cambo ! Ringa et Gabakia ! Ouai ouai, Takaïa ! Alors calme ma terre, calme ma terre, j'entends son cri. Hey ! Ma très chère terre, tu m'es très chère, mais qu'elle est comprise. Hey ! Ceux qui te vant, ce qui te marchant, n'aurait rien compris. C'est pourquoi, on se bat pas, pour la nature, nous sommes la nature qui se bat. Hey ! On récolte ce qu'on sème, on soigne son karma, changeons le système, on ne bouge pas le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?